bonjour tout le monde je vais très bien parce qu'il ya un beau soleil qui me berce là nous avons vraiment des jours ensoleillés magnifique même s'il fait très froid la nuit la matinée on débit des températures très hivernale des fois moins zéro mais moins un moins deux et nous avons l'après midi en début d'après midi un très beau soleil mais bon ce beau soleil ben c'est quand même à donner de l'énergie nécessaire pour faire un coup de gueule on l'arrête mais j'en ai marre de l'époque les aides de certains de mes concitoyens depuis plus de 24 heures l'affaire amir aboulaouya la défrayée la chronique d'un elle commune mise en ce matin pour vous raconter l'histoire vraie de sa nationalité française dans quelles conditions on a obtenu la nationalité française pour couper court à toutes les rumeurs la désinformation la manipulation qui essaie de faire passer cette pose en algérienne pour un un agent de l'état français ou la nage au de la france ou la je sais pas quoi un lot pour être un on est en train de transformer amir aboulaoui parce qu'elle a la nationalité française parce qu'elle a le passeport français on est en train de la transformer en une cheval de droit du lobby français en algérie quelle hypocrisie quelle hypocrisie quand il s'agit des dirigeants algériens lorsque nos dernières révélations ont apporté des preuves que le patron de la police algérienne fricotait avec la france où il était un agent pratiquement un résident français et il servait les intérêts de façon bizarre il était soupçonné et il avait il était dans des situations où il pouvait compromettre les intérêts de l'algérien pour servir les intérêts de la france personne n'a personne n'a été aussi choqué on a essayé de nous démentir on a essayé de nous de nous accuser de manipulation on a on a on a essayé de qualifier cette information de fake news mais lorsqu'il s'agit d'un opposant algérien qui utilise son passeport français pour fuir la persécution et pour s'en sortir face à la machine de l'incarcération arbitraire du régime algérien et pour retrouver une partie de sa famille en france pour retrouver un peu de liberté publique individuelle dont il est privé depuis plusieurs années et ben là on en fait un scandale et on parle de patriotisme et de souveraineté nationale et on demande des leçons de nationalisme je sais pas quoi il n'y a pas plus hypocrite que certains de nos compatriotes en algérie l'algérie devenue un grand fournisseur d'hypocrisie la preuve quand on gagne les réseaux sociaux opposantes avec nationalité française opposantes françaises en algérie passeport français opposante où je m'en étais comme on peut faire de l'opposition en algérie quand on est français comme on peut demander le changement en algérie et dénoncer les dirigeants algériens quand on est français et les hypocrites et il est ce que vous étiez quand vous remplissez les stades du football lorsque les joueurs binationaux venaient faire le bonheur de l'équipe nationale à maires bonnasser la majorité des brahimi et malabé les cheveux rouler tous les grands joueurs de l'équipe nationale qui ont fait vibrer tout le public algérien qui ont fait vibrer tout le peuple algérien depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui même jusqu'à 2019 l'année à laquelle nous avons remporté la coupe d'afrique des nations l'ossature de l'équipe nationale de football le pilier des succès des grands succès sportifs et internationaux de l'algérie c'était quoi c'était les joueurs binationaux yébda mansour et à douga ou chikonu à antar yahya karim ziani alors c'est des binationaux ils sont nés français à nous le passeport français à quand un joueur quand un binationale apporte du bien à l'algérie lui permet son rayonnement lui permet de se qualifier en coupe du monde de battre des grandes équipes ou là de participer à des grands événements internationaux et de laisser le drapeau algérien au firmament ah là ça dérange pas d'avoir le passeport français il ya le munafiqin et les hypocrites et les matahash mouch n'a aucune morale aucune éthique djamal belmadi c'est quoi c'est un algérien pur jus djamal belmadi djamal belmadi les millions d'habitants en algérie à douche yetine à doux n'est qu'on peut pas être opposant et français à la fois alors pourquoi on peut être sélectionneur de l'équipe d'algérie à et français à la fois pourquoi on peut être un grand joueur de l'équipe nationale et français à la fois comment on peut célébrer le drapeau algérien le porter à bout de bras dans toutes les compétitions sportives et footballistiques mondiales alors qu'on a le passeport français ça dérange pas mais quand un opposant mskine il est persécuté emprisonné condamné à tort privé de sa liberté privé de sa liberté de circuler privé de sa liberté de s'exprimer privé de le droit de voir son enfant privé de du droit de respirer de respirer librement dans son propre pays quand il utilise sa double nationalité pour faire valoir ses droits à ça devient un scandale la double nationalité n'est pas un scandale lorsqu'il s'agit lorsque ça allonge les intérêts du régime de ses partisans à quand il s'agit d'offrir de belles victoires à l'algérie d'aller en coupe du monde d'aller en coupe d'afrique ou là quand il s'agit d'asie d'inde par exemple à l'origine algérienne n'a rien à voir avec l'algérie parce qu'il n'a jamais utilisé de toute sa vie il est d'origine algérienne d'origine cabine c'est une fierté pour l'algérie n'est faux c'est une grande fierté un grand teneur pour l'algérie etc mais amir aboura ou mskina opposante 20 ans de militantisme des manifestations dans les rues bastonné battu par les policiers arrêté à maintes reprises traîné dans les camions de police en garde à vue dans les commissariats à maintes reprises elle a fait de la prison à colère une femme qui a abandonné qu'a été obligé de divorcer pour poursuivre son militantisme en faveur du changement démocratique en algérie en faveur d'un véritable d'un véritable nouveau mode de gouvernance dans notre pays pour les défenses des droits de l'homme pour la défense des libertés publiques et fondamentales elle a tout sacrifié mskina c'est bon à ma chaleur la vie privée de la vie intime à ta ils lui ont collé toutes les étiquettes ils l'ont accusé de tous les mots à l'eau mswash mskina abloua abloua ils l'ont rendu comme une traître à l'eau mskina une femme marc marie ni l'ont traîné dans toute la boue vingt ans de militantisme qui vient d'être effacé qui vient d'être remise en cause juste parce que elle a le passeport français bien des ministres l'ex ministre du moudjahidi chérif abbas qui a insulté la france en 2014 en 2013 il a finalisé dans en france à lyon à dire le matin tout chaleur ammar saïdani l'ex patron du fnn lui même a fini en année sur scène propriétaire d'un des plus beau appartement de la fin des gens dans les quartiers les plus chiques de paris nuit sur scène elle va m'attraper chaleur berksir ses filles âgées de moins de trente ans oui couteau et les hypocrites il ya les lâches vous étiez au contenu à gilipage ont révélé que les filles de berksir ou âgées de moins de trente ans ils avaient deux au moins deux appartements dans le 16e arrondissement là le cas de l'arrondissement le plus chic le plus riche de paris elle doit la m'attraper chaleur quand berksir a pris un passeport étranger à la mme de touche des manifestations mme de touche les réseaux sociaux vous n'avez pas demandé des comptes et vous n'avez pas demandé mais les belles et jd de l'intervention de l'état mme de touche vous n'avez pas été scandalisé je trouve l'hypocrisie d'une grande partie de notre d'autres d'autres populations et de nos compatriotes elle est tout simplement insupportable les binationaux en algérie sont nombreux nous avons au moins c'est des chiffres qui vraiment que ni la france ne veut révéler ni l'algérie ne veut évoquer parce que c'est un grand tabou nous avons au bambou 10 millions de binationaux au bambou je dis bien 10 millions de binationaux en dix au moins cinq millions d'algériens qui vivent en france dont au moins deux millions qui sont qui ont la nationalité française à coup sûr c'est le nom des naturalisations les algériens font toujours partie des trois ou de cinq nationalités ou des cinq catégories de démigrés qui demandent à chaque année la nationalité française c'est d'un dès que les français d'origine algérienne un français qui est né français mais qui a un père algérien grand-père algérien une mère algérienne un père algérien un oncle algérien les couples binationaux les algériens qui ont posé des françaises les français qui ont posé des algériens les les personnes qui sont nés français mais qui ont vécu en algérie il ya une telle palette année il ya une grande diversité c'est une comme la communauté franco-algérienne elle est très diverse elle est très c'est une véritable mosaïque et au bas mot au bas mot je dis bien au bas mot il ya au moins 10 millions de personnes mais personne ne va reconnaître cette vérité la france à la dérange parce que l'opinion publique française sera avec la montée en flèche de l'exonophobie et de la du racisme de la peur de l'étranger quand on sera quand on va révéler de tels chiffres ou là mais où est-ce qu'on va on va parler la théorie du grand remplacement et certains intellectuels français racistes évoquent à chaque fois la théorie que la france est en train d'être envahie par la démographie algérienne par l'immigration algérienne en algérien on veut pas évoquer ce sujet parce que ça rappelle toujours les liens intrinsèques ombilicaux et là l'interdépendance entre la france et l'algérie pour ne pas dire une dépendance totale de l'algérie vis-à-vis de la france en raison de ses liens historiques et de ses liens humains personne ne veut reconnaître cette vérité l'actuel ministre des finances l'actuel ministre des faits il est né français l'actuel ministre des finances algériens il est né français la liste elle est longue il y a des généraux de l'armée algérienne qui avait des papiers français ou à la banane on a refoum il y a des officiers du renseignement la majorité écrasante des dirigeants algériens ont sijeuné en france ou là ont étudié en france ont habité en france ont été formés en france ou là ils ont des biens ou là de la famille ou là des parents en france il y a après 130 ans de colonisation il ya des liens c'est comme les indiens avec la grande bretagne il ya beaucoup d'indiens l'actuel premier ministre anglais d'origine indienne est-ce que cela signifie qu'il est un traître ou l'inserviteur de l'inde ou là qui va privilégier les intérêts de l'inde au détriment des intérêts de la grande bretagne est-ce que je venais des anglais des manifestations à dame chien vrai anglais c'est pas vrai britannique ou d'où qui belle bled pour son pina talent au court et le monde a changé être binationale ne signifie pas que forcément être dans des situations de conflits d'intérêts amir abouraoui n'a jamais privilégié la france amir abouraoui a s'est battu en algérie elle a risqué sa vie en algérie elle a fait de la prison en algérie elle a milité en algérie et ce n'est pas une sainte amir abouraoui m'a mère thérésa elle a beaucoup de défauts alors je suis pas d'accord avec moi amir abouraoui sur pas mal de ses positions je l'ai contredit à mille reprises où j'aime pas son style ou des fois qu'il se foutait dans quelqu'un souffle gait ça à la hôte d'y a belklam ou m'a l'a bêlée j'étais pas du tout d'accord mais on peut pas remettre en cause la sincérité de son engagement on peut pas remettre en cause son amoureux son patriotisme son véritable amour vis-à-vis de l'algérie quand d'autres femmes cherchent un bon parti pour se marier pour faire des enfants ou la chercher un mari pour avoir un appartement on a des logements ou la je sais pas quoi a dit l'algérie n'amira bouraoui avait compromis sa vie de couple mskina elle avait compromis sa vie de famille pour s'engager vis-à-vis d'une d'une algérie démocratique prospère et où les droits de l'homme les droits de la femme sont respectés l'hypocrisie a dit oui des binationaux il en existe énormément et être binationaux ne signifie pas préférer la france à l'argérie il préféré l'argile à la france c'est une situation c'est un héritage bignes à sonner c'est un héritage j'ai zoug j'ai ma wad franco-algérien à la réalité de sa nationalité ou l'idra sans ces deux enfants sans franco-algérien parce que bachinabli rajra c'est un franco-algérien il a hérité la nationalité française de sa mère qui est une française pied noire qui a fait le choix de se battre et de près de qui a choisi le camp de l'algérie indépendante je prie j'ai plus de respect pour les français de souche qui ont soutenu l'argile indépendante que pour les harkis algériens qui ont choisi le camp de la france colonisatrice il y en a beaucoup et le nombre des harkis algériens dépasse les cinq cent mille à l'époque de la guerre de l'indépendant et beaucoup il ya d'ailleurs on n'a jamais su le nom mais plusieurs centaines au monde de français de qui ont soutenu l'argile indépendante et belle et qu'on a donné le son de patriotisme tout cas il s'est moustache machi carré mais en douleur ferrassou il ramasse même pas un sac de poubelle devant sa maison et il participe même pas nettoyer le son environnement immédiat oui j'y met des leçons de patriotes sur les réseaux sociaux il suffit à méraboura oui ce fribi nationaux yannes yannes ya machar ya raché qu'ils m'aiment qu'on n'a pas qu'une colobarde les youtubeurs d'autant d'autant de la mascarade à l'adaptation c'était oui comme tout oui comme tout lorsque l'image de l'équipe nationale et avec les bi nationaux qui marquaient les buts qui portaient l'algérie jusque sur leurs épaules vous étiez où vous étiez où ce jour là et pourtant l'équipe nationale d'algérie qui portait par les bi nationaux on ne peut pas dire que les bi nationaux ne sont pas des vrais patriotes leur importance sur les chiquiers culturels en algérie n'est important l'important sur les chiquiers politiques et les majeurs en algérie si on était un pays réellement intelligent on devrait intégrer les bi nationaux au sein de tous les appareils de l'état bien sûr il ya certains postes il faudrait que tu renoncées à ta nationalité étrangère je suis d'accord on peut pas être chef d'état-major de l'armée algérienne et à ta vie nationale on peut pas être patron de la police et les idées dans un pays étranger on peut pas être président de la république avant une double nationalité mais ce n'est pas grave d'avoir des origines étrangères d'avoir une femme étrangère ou là d'avoir ou la rachine 15 à rachine 15 c'est pas le meilleur exemple durant c'est qu'elle l'accès de la personnalité politique qui a fait plus bouger les lignes et qui a suscité le plus de buzz c'est des dernières années c'est rachine 15 un pays national c'est n'y sont bien gilalé n'est à brésar mokré ni malabalé chanakarim tabouni ou alors c'est rachine 15 il a parcouru l'algérie il a créé une grosse communauté il a fait à risquer sa vie il a failli être tué et pourtant c'est un bi national il a renoncé sa nationalité française pour se battre pour se porter candidat aux élections présidentielles en algérie c'est un bi national tout cas j'ai madjelva ou la jambe malarouat ou la jambe radaïa qu'on a la moindre occasion et bien l'algérie oui roi pour l'améliac l'exemple 0 on a un vrai c'est pas la peine de nous donner des raisons de patriotisme les bi nationaux méritent notre respect méritent notre nos encouragements méritent notre considération ils méritent notre amour parce que ce sont des gens qui ont dépit du fait qu'ils possèdent des nationalités étrangères de pays beaucoup plus prestigieux de pays beaucoup plus puissants et continuent d'aider l'algérie de penser à l'algérie de militer en algérie et de participer chacun avec ses moyens et selon son parcours et selon sa vie au développement de l'algérie ou là à sa libération du joug du sous-développement de l'ignorance et de la dictature c'est comme ça et c'était un coup de gueule contre l'hypocrisie abat l'hypocrisie et j'espère que je compte beaucoup sur votre compréhension pour faire reculer ces idées archaïques et fanatiques